Salut les frérots, c'est Willbox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer la série des tutos réglages sur Forza Horizon 5 et aujourd'hui pour continuer cette série on va partir sur comment régler sa 4 roues motrices pour le rallye et j'ai choisi pour cette vidéo la mythique Subaru WRX STI de 2005 qui était une voiture très utilisée et qui est toujours d'ailleurs utilisée pour le rallye donc j'ai choisi ce véhicule qui se prête bien à cette discipline et en l'occurrence là à mes réglages donc on va directement dans le vif du sujet et on attaque par les pneus et pour la pression des pneus comme d'habitude et là ça s'applique même encore mieux j'ai baissé les valeurs alors on n'appliquerait pas ces valeurs dans la réalité là c'est un jeu vidéo, le principe de ce jeu vidéo surtout c'est que plus vous baissez la valeur plus vous gagnez en adhérence sur les freinages donc vous diminuez vos distances de freinage plus vous l'augmentez, plus vous augmentez votre distance de freinage donc c'est pour ça que je le mets toujours sur 1 voilà, ensuite pour les rapports alors les rapports on va pas s'attarder dessus ça chacun le règle comme il le sent et en fonction de chaque véhicule c'est complètement différent donc si vous cherchez à avoir de l'accélération vous allez vers accélération, vers vitesse vous allez vers vitesse si vous voyez que votre véhicule a du mal à passer toutes les vitesses sans rester dans le bon régime moteur n'hésitez pas à aller vers accélération ensuite pour l'alignement c'est là que ça va commencer à devenir intéressant comme dans la vidéo précédente sur le cross country sur le réglage du cross country le carrossage c'est le même principe on a moins d'adhérence donc on a moins besoin de carrossage donc on baisse ses valeurs pour avoir un maximum de... comment dire... de bande de roulement, voilà j'ai cherché le mot de bande de roulement en contact avec le sol donc moi je mets ses valeurs entre moins 0,3 et éventuellement maximum alors vraiment vraiment maximum en fonction du poids de votre véhicule moins 1 donc entre moins 0,3 et moins 1 pour l'avant et je fais à peu près pareil en général pour l'avant et l'arrière voilà vous pouvez peaufiner de 0,1, 0,2 éventuellement si vous voulez mais voilà moi pour celle-là parce que c'est une voiture qui est assez équilibrée j'ai mis les valeurs identiques mais gardez toujours de mettre une valeur négative attention vous mettez une valeur négative mais moins élevée que sur du... de l'asphalte ni plus ni moins ensuite pour le parallélisme à l'avant sur asphalte sur une 4 motrie j'aurais mis moins de valeur j'aurais toujours mis vers l'extérieur mais beaucoup moins élevé là on le met un peu plus élevé pourquoi ? parce que justement c'est le même principe on a moins d'adhérence donc il faut accentuer la valeur pour gagner un peu plus d'angle de virage de braquage et pour mieux prendre ses virages alors pour les valeurs vous allez mettre en moyenne entre 0,8 et 1,5 éventuellement 2 pour un véhicule gros et lourd et tout ce que vous voulez mais entre 0,8 et 1,5 c'est pas mal mais toujours vers l'extérieur attention voilà gardez cette valeur là si vous le mettez vers l'intérieur vous allez créer du sous-virage à mort alors sur l'asphalte si on met vers l'intérieur au niveau du freinage on perd en stabilité le véhicule sur les freinages est tendance à tirer à droite ou à gauche là il le fera pas mais par contre vous allez créer du sous-virage encore plus que ce qu'il y a de base vu qu'on est sur un terrain avec peu d'adhérence donc gardez une valeur vers l'extérieur et ensuite pour l'arrière en général sur une 4 roues motrices pardon je mets des valeurs moins élevées pourtant là il n'y a pas grand chose en général je mets soit autour de 0 soit moins 0,1 0,2 là en l'occurrence je l'ai monté un peu plus alors sur celle là sur d'autres véhicules vous pouvez éventuellement l'augmenter un peu plus pour que au niveau de l'accélération le véhicule est tendance à avoir l'arrière qui glisse un peu plus ça va moins gêner que sur l'asphalte parce que déjà l'avant a du mal à tourner donc vu que l'avant a du mal à tourner on va l'aider en jetant l'arrière en faisant glisser l'arrière là on l'incite un peu plus à tourner mais vu qu'il a encore du mal vu qu'on est sur de la terre et que ça glisse on va l'inciter encore plus avec le train arrière parce qu'il est plus facile d'avoir un train arrière qui glisse qu'un train avant donc d'avoir un véhicule sur-vireur que sous-vireur surtout sur la terre donc c'est pour ça que je mets ces valeurs entre moins 0,5 et moins 1,5 maximum n'allez pas dans des valeurs de ouf pour en mettre après votre véhicule et vous allez partir en tête à queue tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps trouver un juste milieu en fonction de votre véhicule si vous avez un véhicule du type de la Subaru entre moins 0,4 et moins 0,8 éventuellement moins 1 c'est pas mal ensuite pour la chasse et bien c'est pareil on va reprendre les mêmes principes que pour le parallélisme à l'avant on a du mal à tourner la terre ça crée du sous-virage donc on va essayer de pallier à ce problème en augmentant un peu la chasse pour gagner déjà un peu en carrossage et en rayon de braquage donc vous pouvez le mettre soit à fond soit minimum à 6 degrés entre 6 et 7 degrés en moyenne en fonction de votre véhicule là par contre que le véhicule soit lourd ou pas il y a certains véhicules lourds qui auront un très bon angle de braquage et des véhicules légers qui n'auront pas du tout et inversement donc c'est pareil ça c'est à vous de peaufiner en fonction de votre véhicule mais entre 6 et 7 degrés on est pas mal ensuite pour ce qui est des barres anti-roulis alors comme vous pouvez le voir contrairement à ce qu'on avait appliqué sur le cross-country si vous avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir vous verrez c'est pas mal différent quand même que pour un réglage rally sur un réglage cross-country parce qu'on avait assoupli à mort ici c'est un mélange entre une surface cross-country parce qu'on est sur de la terre ça adhère moins et le principe de l'asphalte où c'est quand même bon c'est boissolé mais c'est moins nivelé que du cross-country donc on va rigidifier un peu plus que sur le cross-country mais en gardant quand même pas mal de souplesse alors moi j'ai voulu garder l'avant assez souple parce que vu qu'on a le poids du moteur ça crée du roulis en plus donc j'ai préféré mettre ça pour que ça épouse plus facilement les irrégularités de la route vu qu'on a le poids du moteur ça va créer de la poussée de la force G plus à l'arrière qu'à l'avant vu qu'on a le poids donc j'ai assoupli un peu pour que ça épouse plus facilement les irrégularités de la route pour garder le plus d'adhérence possible par contre à l'arrière je l'ai beaucoup plus rigidifié que pour le cross-country plus assoupli par contre que pour du grip mais j'ai gardé une valeur assez rigide parce que à l'arrière on n'a pas le poids du moteur donc on a un peu moins de contrainte quand même donc je l'ai gardé plus rigide parce que l'arrière est plus léger gardé par principe voilà ce genre de valeur assez souple à l'avant en fonction de votre véhicule vous peaufinez un peu mais gardez à peu près ces valeurs là en tête ensuite pour les ressorts alors bon forcément les ressorts par rapport à l'asphalte on va les assouplir ce qui est logique parce qu'on est sur un terrain plus accidenté mais on va les rigidifier un peu plus que le cross-country parce que on a quand même des bosses qui sont moins prononcées les crevasses moins prononcées donc on assouplit pour absorber tous les petits cailloux les petits trous les petites bosses tous les petits sauts les petits trucs comme ça mais on le garde quand même un peu plus rigide par contre comme vous pouvez le voir je suis quand même relativement bas en valeur mais je reste plus rigide à l'avant qu'à l'arrière parce que j'ai le poids du moteur donc si on a plus de poids ce poids il faut il faut l'amortir donc si je mettais la même valeur à l'avant qu'à l'arrière l'avant s'écraserait encore plus forcément puisqu'il y a plus de poids donc on le durcit un peu plus pour qu'il absorbe plus le poids du moteur gardez en tête qu'il vous faut l'avant un peu plus rigide que l'arrière mais assez souple pour absorber toutes les petites irrégularités de la route ensuite pour la garde au sol moi je le mets à fond parce que là c'est une subaru on peut baisser un petit peu mais rester autour de 20 cm minimum là 23 c'est à fond ça va elle serait montée peut-être jusqu'à 27-28 je l'aurais baissé un petit peu j'aurais peut-être pas mis à 27-28 je l'aurais mis pareil dans ces eaux là mais j'aurais pas été forcément à fond donc garder à peu près entre 20 et 25 cm allez je dirais éventuellement entre 18 et 25 cm de garde au sol sur un véhicule rallye ensuite pour les amortisseurs et surtout pour la partie rigidité de la détente j'ai pas mal l'assoupli mais après là je suis resté plus ou moins pareil que sur des valeurs grip vous voyez j'ai baissé encore un peu plus l'arrière j'ai assoupli l'arrière parce que bon l'avant c'est pareil le poids du moteur donc il y a la gravité qui rentre en jeu donc vu qu'il y a le poids du moteur le véhicule a moins tendance sur les virages à pencher à l'avant qu'à l'arrière donc il a moins tendance à se lever au niveau de l'intérieur du virage la roue intérieure donc on peut se permettre de mettre un peu moins de souplesse au niveau de là à détendre par contre à l'arrière vu qu'il est plus léger déjà il a tendance à plus facilement sautiller et pareil sur les virages avoir l'intérieur la roue à l'intérieur qui aura tendance à plus facilement se lever vu qu'il est plus léger donc on assouplit un peu plus l'arrière pour pallier au problème de poids et du coup garder un maximum de distance et de temps les roues en contact avec le sol voilà pourquoi on assouplit pas mal mais on garde l'arrière un peu plus souple que l'avant ensuite pour la rigidité de l'amortissement comme on avait pu le voir dans la vidéo pour le cross country on avait baissé encore plus ses valeurs comme j'avais dit en le cross country c'était parce que on pouvait utiliser le côté buté maximal de l'amortisseur là aussi on pourrait mais on va moins avoir tendance à l'utiliser on va rester plus dans la plage d'utilisation sans aller le mettre en buté l'amortisseur donc on rigidifie un peu ses valeurs pour éviter l'effet rebond comme j'avais dit dans l'autre vidéo alors pour celle là j'ai essayé en baissant les valeurs que ce soit à l'avant ou à l'arrière dès qu'on prend le moindre saut elle sautille de partout c'est un vrai chewing-gum donc c'est une horreur celle là c'est pas mal ces valeurs là sont pas mal après ça va dépendre du poids de votre véhicule si vous avez un véhicule plus lourd éventuellement vous pouvez vous permettre d'augmenter encore un peu plus ces valeurs garder en tête qu'il faut que ce soit un peu plus rigide que pour le cross country mais avec des valeurs quand même relativement souples par contre rigidifier un peu plus l'avant que l'arrière c'est ce qu'il faut retenir c'est pour la rigidité de l'amortissement garder une valeur assez souple un peu plus rigide que pour le cross country mais comme vous pouvez le voir un peu plus rigide par contre à l'avant qu'à l'arrière parce qu'on a le poids du moteur donc tout ça il faut l'absorber donc le fait de le mettre un peu plus rigide à l'avant va absorber la différence de poids entre l'avant et l'arrière si vous avez un véhicule avec le moteur à l'arrière vous allez faire l'inverse vous allez inverser ces valeurs vous allez mettre plus rigide à l'arrière plus souple à l'avant tout simplement là on veut surtout absorber en fait la différence de poids donc là où il y a le plus de poids on rigidifie un peu plus voilà tout simplement ensuite pour ce qui est de l'aérodynamisme de l'aérodynamisme bon moi c'est pareil là j'ai rien mis il y aurait un peu plus d'importance disons qu'on verrait un peu plus une différence sur le rallye que sur le cross country il n'y a pas une grosse différence donc vous pouvez vous permettre de ne rien mettre vous n'aurez pas une grosse différence ensuite pour ce qui est du freinage et bien là en fait c'est le même principe que pour le cross country j'applique les mêmes théories c'est à dire que pour le freinage j'aime bien avoir un arrière qui a tendance à glisser un peu plus pourquoi ? parce que c'est le même principe que pour le cross country ça glisse donc on va inciter l'arrière à glisser pour plus facilement enrouler le virage qu'on veut prendre donc moi j'ai mis 60% sur l'arrière ça c'est pareil ça va dépendre de votre véhicule et si vous avez le moteur à l'avant ou à l'arrière si vous l'avez à l'arrière vous pouvez augmenter encore plus cette valeur par contre si vous l'avez à l'avant vous pouvez mettre 50-50 si vous le voulez après ça va dépendre de votre style de conduite mais n'en mettez pas plus vers l'avant que vers l'arrière parce que vous allez inciter le sous-virage voilà en gros là c'est sûr et certain vous allez inciter ou à mort le sous-virage donc soit vous le mettez à 50% comme ça au moins vous en avez à peu près partout pareil soit éventuellement un peu plus vers l'arrière et pour la pression de freinage c'est pareil on en met un peu moins si vous avez l'ABS peu importe la valeur que vous allez mettre l'ABS va rentrer en jeu va rentrer va s'appliquer donc c'est lui qui gérera le moment où les roues vont bloquer par contre si vous n'utilisez pas d'ABS baissez ses valeurs il y a moins d'adhérence donc il y a moins besoin de force de freinage de pression de freinage pour freiner pour bloquer les roues donc vous pouvez éventuellement baisser ses valeurs même les baisser plus sans ABS vous pouvez même les baisser jusqu'à 50% voilà sans problème ensuite pour ce qui est du différentiel alors il y a des valeurs qui vont rester les mêmes comme la décélération je la mets toujours à 0 peu importe le réglage la discipline la surface je le mets toujours sur 0 pourquoi ? parce que je n'y trouve pas de côté positif à avoir des valeurs au niveau de la décélération par contre j'y trouve des points négatifs donc c'est pour ça que je le mets sur 0 au moins pour ne pas fausser tous les réglages ensuite pour l'accélération alors à l'avant pour une 4 roues motrices là on est sur une 4 roues motrices donc on en a un à l'avant et un à l'arrière et en plus la répartition après pour l'avant sur le rallye on est quand même sur des surfaces qui en général en général je dis bien agrippent plus quand même que du cross country mais forcément moins que de l'asphalte donc on va plus pencher vers un réglage asphalte que vers un réglage cross country cross country vous avez vu on était à 100% parce qu'on avait assoupli à mort le véhicule et tout le bordel là on n'a pas autant assoupli notre véhicule donc on peut se permettre de baisser les valeurs là j'ai mis 31% on peut monter jusqu'à 60-70% éventuellement 80% en fonction de votre véhicule et ça va surtout dépendre aussi de la puissance de votre véhicule plus votre véhicule va être puissant plus je vous conseille de baisser cette valeur par contre pour un véhicule qui va pas être trop trop puissant que véhicule en A une bricole comme ça vous pouvez monter cette valeur parce qu'il aura moins tendance à patiner puisqu'il aura moins de puissance donc il patinera toujours un peu moins mais augmenter quand même ses valeurs pour le drift pour le grip pardon on était autour de 5-10% augmenter voilà cette valeur entre 30 et ouais 70-80% en fonction du poids de votre véhicule et de de sa puissance pour l'avant et comme vous pouvez le voir j'en ai mis pas mal à l'arrière alors pas loin d'être comme pour le cross-country mais pas autant quand même et pourquoi j'en ai mis plus à l'arrière bah pour pareil les mêmes principes que pour le freinage et que pour l'alignement et tout ça pour inciter l'arrière à glisser un peu plus et à pivoter parce que il vaut mieux comme j'ai dit tout à l'heure avoir un véhicule sur-vireur que sous-vireur donc le fait d'en avoir mis un peu plus à l'arrière comme là ça me permet d'avoir un avant qui motrice quand même relativement pas mal même si là je pourrais le monter éventuellement jusqu'à 50% qui motrice pas mal qui n'a pas forcément besoin d'avoir les roues qui tournent à la même vitesse exactement donc garder un peu le principe de l'asphalte mais par contre à l'arrière j'ai mis pas mal pour exagérer en fait créer un peu l'effet drift envoyer l'arrière gérer l'arrière pour qu'il glisse et pour avoir un arrière qui est sur-vireur pardon à vous de voir comment vous préférez si vous voulez que votre véhicule soit moins sur-vireur bah vous avez simplement qu'à baisser la valeur plus vous allez l'abaisser moins votre véhicule il sera sur-vireur il aura tendance à plus accrocher maintenant bon il va patiner forcément parce qu'on est sur de la terre mais il aura moins tendance à avoir envie de glisser du moins sur les ondes d'accélération attention je parle vraiment sur l'accélération ça porte bien son nom voilà et ensuite pour le différentiel pour l'équilibre du moins entre l'avant et l'arrière sur celle là je l'ai mis à 50% pourquoi ? parce que déjà de base en général et même dans la vie de tous les jours dans la vie réelle les subarus ont un très bon réglage un très bon équilibre en général sont autour des 50-50 donc pour le rallye et on l'applique aussi à plus ou moins en vrai en rallye je parle on essaye de garder des valeurs à 50-50 moi je l'ai mis à 50-50 sur la sub parce qu'elle est équilibrée j'espère avoir été assez clair j'essaye de trouver des termes et des choses assez faciles pour que tout le monde puisse comprendre je sais que mes vidéos sont longues et peuvent devenir vite lassantes ou autre chose mais j'essaye d'être le plus clair possible j'espère que ce petit réglage vous aura plu j'espère que ça pourra être utile à pas mal de personnes c'est surtout pour ça que je le fais donc n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé sur la vidéo n'hésitez pas non plus si vous avez des questions sur n'importe quel réglage partie du réglage n'hésitez pas à me demander en commentaire il n'y a pas de soucis je vous répondrai je vous répondrai et si vous voulez que je fasse un véhicule en particulier ou que je vous règle un véhicule en particulier n'hésitez pas je ferai mon possible pour vous donner une base de réglage pour le véhicule en particulier que vous m'aurez demandé n'hésitez pas la moindre question que vous avez n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire de la vidéo et surtout si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ça me donnera de la force et ça me permettra d'évoluer dans le référencement et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos les vidéos précédentes sur les réglages n'hésitez pas à aller les voir elles sont un peu plus bas donc les vidéos ça pourra peut-être servir à certains qui ne les auraient pas vues donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse et ceci étant dit il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao les amis